Hello, 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 donc aujourd'hui je te présente un petit vlog de tourisme puisque j'ai pu séjourner à Jean Lépin et je suis allée visiter le vieux Antibes donc tu vas pouvoir retrouver des photos des vidéos il y a certains trucs que tu ne pourras pas voir ce sont les vidéos que j'avais enregistré sur mon portable mais ne t'inquiète pas c'était juste des vidéos de présentation où je te disais ce qu'on allait faire ce que c'était et les bonnes adresses donc à la place de ces petites vidéos de présentation j'ai enregistré une voix off qui sera sur chaque photo donc tu pourrais comprendre où on se trouve et qu'est ce que l'on fait voilà donc je te souhaite maintenant un bon visionnage je tiens à te rappeler par exemple que si tu veux aller faire un tour sur mon blog tu peux puisque je vais pour je vais pardon écrire pas mal d'articles sur mon séjour voilà donc je te laisse et puis je te souhaite un bon visionnage bye bye alors premier jour c'est consacré au repos et aux courses là c'est quand on arrive à l'entrée de la studette donc déjà on voit la mer c'est quand même pas mal et puis comme j'ai voulu faire ma belle et bien je me suis prise un petit peu en photo dans la studette voilà tout simplement ça c'est quand on se trouve à table donc si on s'assoit du côté gauche on a la vue sur la mer et si on s'assoit du côté droit on a la vue sur la ville et le phare tout à fait au fond ce qui est quand même pas mal alors évidemment il fallait un petit jour de pluie sinon c'était pas du jeu et là c'est la vue qu'on a depuis la salle de bain voilà donc là c'est le musée picasso qui se trouve en fait dans le château grimaldi bah oui de la famille princière de monaco et je t'emmène voir l'exposition à l'intérieur allez c'est parti c'est parti voilà donc là comme la fameux guetté je me suis arrêté un petit coffee shop dans le centre du vieil antibes et je mangeais une salade succulente bon donc vous voyez le fort qui est là bas moi j'ai envie d'aller le voir le problème c'est qu'il faut faire le tour de la marina alors je sais pas je sais pas du tout ce que je fais si j'y vais si j'y vais pas c'est juste pas du tout ok on va voir ça voilà donc si tu as bien compris moi je me trouve sur la droite et il faut que j'aille carrément à gauche de la marina et le forme comme tu peux le voir sur la photo il est quand même assez loin et il ya une petite montée donc finalement je prends mon courage à deux mains et je décide quand même d'y aller en longeant un parc qui borde la marina et qui me fait arriver donc au pied du parc du fort dans une petite hanse et là je m'aperçois que en fait de compte le plus dur reste à faire mais vous n'allez pas être déçu alors là les gens si vous savez où je suis je vais vous le dire de suite je suis sur le chemin qui amène au fort carré celui que j'ai pris tout à l'heure en photo je me demande si je devais mettre des chaussures comme ça ou alors c'est le mieux fallu que je mène de super bonnes baskets parce que là franchement voilà quoi enfin allez par contre j'ai bien l'impression qu'on va avoir une superbe vue rien que là tiens un paquebou enfin un paquebou vous m'avez compris je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près franchement vous avez vu ça cette bête c'est une grande bête attendez je rêve là je crois non mais sérieux les gens je m'enfonce ça monte c'est horrible bon c'est vrai que mais en même temps il fait chaud qu'est ce qu'il y a écrit à vc c'est génial tiens les vc la cabane au fond du jardin c'est la cabane au fond du jardin donc Donc en fait je résume, là devant nous on a la zone piétonne, c'est qu'on trouvera Plein de restaurants, quelques petits magasins, mais surtout des restaurants, des lunch bars, etc, etc Là ici, droit devant nous, le Garden Beach, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on verra bien tout à l'heure Et puis là devant nous, on a là le jardin de la Pinède Donc voilà, le jardin de la Pinède de Juan des Bains, en fait c'est un lieu mythique Parce que toutes les années a lieu le festival de jazz Et il faut savoir que le festival de jazz a été créé en juillet 1960 Il y a eu quand même pas mal de monde qui sont venus ici, notamment Michel Petrucciani, mais aussi Ray Charles Voilà, donc c'est le petit plus en fait de Juan des Bains qui fait que le jardin de la Pinède est connu Le jardin de la Monde Le jardin de la Monde Le jardin de la Monde Et puis ça peut voir, il y a eu à côté de Juan des Bains qui fait que la Monde Les jeans du jardin de la Monde ... 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 pour ça que j'ai pris quelques photos et que j'ai fait quelques vidéos que j'ai pu te mettre dans ce vlog et puis voilà donc je crois qu'on va se retrouver sur le prochain coup chez moi et ça va me faire tout bizarre. Bon là, c'est le dernier jour où je n'en l'ai pas, moi j'espère y revenir un jour, franchement j'espère. Sous-titrage ST' 501